Aujourd'hui, je vous parlerai d'un des plus grands mythes de la littérature hébraïque du 20e siècle, le romancier Yosef Rahim Brenner, auquel l'écrivaine et traductrice Rosie Pinchas Beddelpuech a d'ailleurs récemment consacré un livre très personnel, Le Typographe de Whitechapel. Pourquoi Brenner est-il un tel mythe ? Tout d'abord du fait des circonstances tragiques de sa mort, qui en fait une victime symbolique du sionisme. Il fut assassiné lors d'une des premières émeutes arabes, celle de Jaffa, le 2 mai 1921, à l'âge de 40 ans. Ensuite, parce que durant sa courte vie et malgré de longues périodes de dépression, il a fait preuve d'une grande créativité. De 1904 à 1920, il a écrit et publié des dizaines de nouvelles, six romans, des pièces de théâtre, des centaines d'articles et de nombreuses traductions, dont « Crimes et châtiment » de Dostoyevsky. Il a été l'un des premiers romanciers hébraïques modernes et a inspiré de nombreux écrivains israéliens au XXe et XXIe siècle. Yosef Rahim Brenner est né en Ukraine en 1881 dans une famille pauvre. Il étudia dans diverses yéchivotes, diverses académies talmudiques. A partir de 1901, il fit son service militaire dans l'armée du Tsar et en 1903, au début de la guerre russo-jaconaise, il déserta. Il fut arrêté, emprisonné et libéré par des activistes révolutionnaires. Il s'enfuit à Londres où il résida jusqu'en 1907 dans le quartier juif de Whitechapel. A cette époque, il publia son roman « Missa vive la Nekouda », littéralement « Autour du point » dans la prestigieuse revue Hachiloar, dont le rédacteur littéraire était le poète Rahim Nachman Bialik. A Londres, il créa la revue littéraire « Hameorer », « La larme », qui ne dura que deux ans mais qui joua un rôle important dans le développement de la littérature hébraïque moderne. Il publiait quasiment tous les écrivains qui comptaient dans cette époque de renaissance littéraire. En 1908, il quitta Londres pour Lemberg en Galicie, aujourd'hui il vit en Ukraine, et décida en 1909 de partir pour la Palestine où il resta jusqu'à sa mort tragique. Fin 1910, l'événement qui le propulsa sur le devant de la scène et qui fit réellement de lui un personnage connu de tous et non seulement d'une élite intellectuelle, fut la publication d'un article dans le journal Hapoel Hatzahir, Le Jeune Travailleur. A l'époque, l'un des marronniers de la presse juive était la vague de conversion de nombreux jeunes au christianisme dans l'Empire russe. Dans cet article, Brenner disait que la question importante n'était pas la religion, que toutes les religions se valaient, c'est-à-dire ne valait pas grand-chose, que l'important n'était pas la religion juive mais la culture juive, et le lien qu'elle entretient avec la Bible. Il finissait en disant que par Bible, il entendait évidemment le Tanakh, l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Cet article contenait tous les ferments pour créer une polémique. Le penseur du sionisme spirituel Ahadaham suggéra à ses mécènes de retirer leur soutien au journal Hapoel Hatzahir. Du coup, une souscription fut lancée pour soutenir le journal et le monde des lettres se partageait entre les tenants et les opposants de Brenner. Par cet article, Yosef-Raïm Brenner venait de signifier que la culture et la littérature en tant que discipline spirituelle avaient pour vocation de se substituer à la religion. Il donnait ainsi l'élan à un grand chantier qui parcourut tout le XXe siècle, la littérature au service de la Renaissance nationale juive. Pourtant, les romans de Yosef-Raïm Brenner sont loin d'exprimer l'optimisme de l'idéologie sioniste. Ces personnages sont toujours exilés dans leur milieu, seuls, vieillis avant l'âge. Même quand ils sont en Palestine, comme dans son dernier roman Chekal Vekichalon, Deuil et échec, publié en 1920, les personnages sont montrés dans une grande solitude. En 1921, peu avant son assassinat, Brenner apporta une dernière contribution à la société israélienne naissante. Lors d'une rencontre publique, il forgea l'expression « srut ha tsaaka », littéralement « le droit de hurler ». Brenner adhérait au drapeau sioniste socialiste de Palestine, quasi hégémonique à l'époque, mais il refusait néanmoins de garder le doigt sur la couture du pantalon. Il conservait son libre arbitre. L'assassinat de Youssef Reim Brenner lors d'une émeute arabe eut d'immenses répercussions sur la société juive de Palestine. Certains s'en saisirent pour ancrer dans la tête de l'opinion l'idée que les Arabes étaient prêts à tuer les mieux attentionnés des Juifs, y compris cet écrivain qui avait toujours tenté d'entretenir des liens d'amitié avec ses voisins arabes. Si vous empruntez le boulevard Kibbutz-Galouyot, dans le sud de Tel Aviv, en direction de Jaffa, vous verrez un bâtiment portant un grand panneau. Merkaz, Hanoar, Aouved, Vealomed. Un centre du mouvement de jeunesse travailliste. C'est à cet endroit, dans cette zone périphérique qui à l'époque était un verger, que Brenner a été assassiné. Il repose dans la sépulture collective des victimes juives des émeutes de 1921 au cimetière Troumpel d'Or de Tel Aviv, non loin de son détracteur à Khadaham, du poète Rhein-Narman Bialik et de l'écrivaine Dvorah Baron. Autre lieu à sa mémoire, le kibbutz Givat Brenner, non loin de Rehovot, fondé en 1928, le plus grand kibbutz d'Israël porte son nom. Un roman de Brenner accessible en français est Atzavim, Ner, dans une traduction de Michel Eckhart Elial. Bonne lecture.